Un nouveau titre après un match aux allures de finale. Première minute de jeu et première palpitation aussi. Mathieu Wuronowski ne laisse aucune chance au rouge et jaune et ouvre le score. Mais très vite, Vaugeau court égalise et le jeu se durcit. Jérémy Compin soulage Neuville en doublant la mise. A la mi-temps, l'ambiance est tendue et tout reste à faire. On savait que ce serait un match dur même s'il leur manquait un élément. On savait très bien qu'ils donneraient tout. Après, il fallait tout donner aussi. Aujourd'hui, c'est celui qui en veut le plus qui gagne. Les Neuvilleux en veulent plus et ils le montrent. Au retour des vestiaires, ils font tourner la roue dans leur sens et creusent l'écart avec 6 buts, dont 7 actions rarissimes au motoball. Une reprise de volet du pied droit en pleine lucarne. Score final, 8 buts à 1 pour Neuville. Grâce à cette victoire, les Rouges et Noirs sont champions de France à une journée de la fin de la saison de National A. C'est une grande joie d'avoir gagné en cœur ce championnat. C'est vrai que pour moi, mais surtout pour les jeunes, c'est très bien. C'est une bonne augure. On ne croyait peut-être pas arriver à ce niveau-là cette année. Pour retenir la victoire ce soir, la Coupe de France en plus, on fait le doublé cette année. C'est vraiment extraordinaire. On a rempli notre saison. Il y a encore le trophée des champions à aller chercher à vos jeux courts. Pourquoi pas le tripler ? Avant de tenter le triplé, dernier match de la saison à 3 la semaine prochaine. L'une des seules rencontres que les Neuvilleux pourront aborder en toute sérénité. Merci. 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 Merci.